Musique C'est un projet qui a été initié à l'occasion des 15 ans de l'école dont je fais partie, donc les NESR, École Supérieure de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et donc à l'occasion des 15 ans de cette institution, pour accompagner le développement de les NESR dans le domaine de la formation à distance, nous avons décidé de mettre en place une web radio pour compléter le dispositif de formation à distance que nous mettons en œuvre. Donc, la web radio produit des émissions ? Sur quel sujet ? Alors, ce sont des émissions qui sont bien évidemment en relation d'une part avec l'éducation, qui est un sujet quand même relativement déserté par les radios classiques, et d'autre part en relation avec les activités de l'école, puisque nous avons à assurer la formation de l'ensemble des cadres de l'enseignement, donc à commencer par les personnels de direction et les inspecteurs qui sont recrutés chaque année par concours, et qui arrivent au rythme à peu près de 1000 nouveaux stagiaires par an, et que l'école donc a à former sur grosso modo deux ans. Pourquoi utiliser cette technologie web radio ? Pourquoi pas une web TV ? Pourquoi pas un logiciel de e-learning classique ? Alors, nous utilisons bien évidemment une plateforme de formation numérique qui complète les sessions qui sont en présentiel. Nous utilisons bien évidemment également de la web TV. On n'est pas forcément aussi bien équipé que Ludovia, mais nous avons également une task force audiovisuelle qui nous permet de capter à peu près tout ce qui se fait. Mais la web radio présente plusieurs avantages par rapport à ces médias, je dirais, un petit peu statiques. D'abord parce que la web radio, c'est assez facile à mettre en œuvre, et puis parce que la web radio, ça permet aussi d'une part de décaler un petit peu les participants, c'est-à-dire que lorsque vous avez un conférencier qui intervient devant un amphi de 200 personnes, vous avez quelqu'un qui délivre une parole assez institutionnelle, généralement assistée avec un diaporama et un dispositif assez frontal. La web radio, à contrario, la radio, vous le savez, on ne voit pas, donc il faut entendre, il faut donner à entendre, et pour ça, on met des dispositifs en place avec des tables rondes, des invités, des choses qui ne sont pas forcément des débats, mais au moins des échanges, et d'une certaine façon, ça permet d'illustrer et d'ajouter du sens à ce qui peut être délivré lors des interventions en plénière, en amphi, par exemple. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, qui était aussi extrêmement intéressant, c'est que, sur le plan matériel, c'est que pour bénéficier d'un enregistrement d'intervention en vidéo, par exemple, un participant, un utilisateur quelconque, doit être devant son écran avec un débit internet suffisant pour pouvoir passer de la vidéo à peu près en temps réel en streaming, ce qui n'est pas forcément très simple. Si on ajoute en plus, s'il n'y a pas le débit, le fait de télécharger, ça alourdit considérablement le dispositif. Là où la web radio, finalement, c'est plus simple, à la limite, on peut faire autre chose pendant qu'on écoute, et puis surtout, on peut écouter ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier de la localisation, on n'est pas prisonnier de l'écran. On peut tout à fait podcaster une émission, et puis l'écouter ensuite dans sa voiture, dans les transports, d'autant que les émissions, le plus souvent, sont diffusées soit en direct, soit en différé, en streaming. Donc, il est même possible d'avoir l'émission en direct sur un smartphone, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes, ou il y a des disciplines qui limitent l'utilisation de la web radio, parce qu'on est quand même dans un contexte où on donne une information par la parole ? Pas de schéma possible, pas de visuel. Est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire sur la web radio ? Alors, bien évidemment, il y a plein de choses qui ne peuvent pas se faire. Je pense qu'il faut bien se représenter que la web radio, finalement, c'est un outil de ponctuation. C'est-à-dire que, pour vous donner quelques exemples, la web radio nous a permis de développer et d'informer l'ensemble d'une promotion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, environ 1 000 personnes sur la formation qui va leur être délivrée sur deux ans et qui commençait là au mois de mai. On n'aurait jamais pu faire ça avec des moyens traditionnels. En vidéo, on aurait pu, bien évidemment, mais ça demande quand même un dispositif assez lourd, de la post-production, etc. Alors qu'en web radio, il nous a suffi de poser des gens devant un micro, si j'ose dire, et puis d'enregistrer une émission d'une heure pour pouvoir informer, quasiment en temps réel, 1 000 personnes qui sont non seulement sur tout le territoire métropolitain, mais également outre-mer. Chose qui est impossible à faire par les moyens traditionnels de la distance. Le chat, c'est quelques personnes. Des réunions virtuelles, c'est quelques dizaines de personnes. Si on est vraiment sur un processus descendant, donc la radio, voilà, c'est quelque chose qui permet de s'adresser très facilement, très simplement à un grand nombre de personnes, soit en direct, soit en différé avec le podcast. Étant bien entendu, on est d'accord que c'est un outil d'information relativement ponctuel, léger et plutôt, comme je le disais tout à l'heure, de ponctuation. Et il est complémentaire. Complémentaire, du reste, oui. Voilà. Et par contre, on dit souvent en vidéo, bon, que le format au-delà de 6 minutes, on décroche. À la radio, on peut avoir une émission de combien ? De 10 minutes ou d'heures sans que les auditeurs se lassent ? Alors, à la radio, on a aujourd'hui développé un format unique qui est sur le principe de 45 minutes, qui dans la pratique le déborde assez régulièrement, mais avec des thématiques souvent assez lourdes, on va dire. On a fait des émissions, alors outre celles que je vous citais tout à l'heure, on a fait des émissions sur l'inclusion scolaire, on fait des émissions sur des grandes problématiques de l'éducation. Donc, ce n'est pas le genre de sujet, même si on le traite de façon très ponctuelle et très légère, ce n'est pas le genre de sujet qui se traite en 5 minutes. Lorsque vous rassemblez autour d'une table des inspecteurs généraux, des chefs d'établissement, des enseignants, des gens qui sont un petit peu mouillés dans ce qu'ils font, on ne peut pas leur dire, voilà, vous avez 2 minutes, et puis après, c'est fini. Donc, on a aujourd'hui un format d'émission qui est finalement assez long, mais qui nous permet aussi d'avoir du direct, d'avoir des interactions avec les auditeurs qui peuvent intervenir soit par téléphone et, en fait, préférentiellement par l'intermédiaire du mail, d'un forum, etc. Donc, on a finalement les questions en temps réel, en studio, et on y répond au fur et à mesure, de façon assez simple. Et donc là, pour la saison qui s'annonce, on est en train de préparer une programmation avec le même format qui sera augmenté de 2 formats plus courts, un format de l'ordre de la demi-heure, qui permettra une portabilité encore plus grande au niveau des gens qui se déplacent, qui sera donc plus ubiquiste. Et puis, on va intégrer aussi une dimension qui nous paraît extrêmement importante, pour ne pas dire fondamentale, qui est de pouvoir faire intervenir les participants aux formations qui sont à l'école, qui se succèdent par vagues. Quand on a 1 000 personnes avec un amphithe de 100 places, forcément, ça fait plusieurs sessions, etc. Et donc, un des sujets sur lesquels on travaille, c'est, d'une certaine façon, le média training des personnels, des cadres de l'éducation nationale. Quel chef d'établissement, aujourd'hui, peut se dire qu'il ne sera jamais confronté à une situation de crise, aux médias, etc. Donc, l'aisance à s'exprimer à l'oral, en public, sur des sujets éventuellement pas simples. Donc, tout ça, ça nous a poussé aussi à développer un format beaucoup plus court sur lequel on va demander à nos stagiaires de pouvoir s'impliquer, intervenir, donc, sur des modules de quelques minutes qui vont permettre d'aborder des points d'actualité, des questions qui se posent éventuellement en cours de formation, des choses très ponctuelles, mais qui, en même temps, sont issues de la réalité et peuvent se poser à tout un chacun. Au bout de deux ans, vous touchez un public. Il y a un engouement pour cette radio ? C'est le début ? Comment on peut calculer ça ? Oui, on peut dire que c'est le début. Donc, il y a un public, oui, qui est celui, bien évidemment, de l'école. Donc, on a un site web. La radio est diffusée par cet intermédiaire. Donc, c'est bien évidemment une diffusion un petit peu confidentielle. On est loin du public très, très large de l'éducation nationale qui se compte potentiellement par centaines de milliers. Mais quand même, on a de l'écoute en diffusion lors des émissions. On a pas mal de clics en podcast. Bon, après, bien évidemment, ça dépend des thèmes, ça dépend des invités, ça dépend de tout un tas de choses. mais on sent bien qu'effectivement, il y a de la demande, que ça décolle et que la façon dont on prend les choses va être aussi de nature à pouvoir augmenter cette audience et la diffusion. Je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada